Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo même. Alors elle va être très courte celle-là, mais je suis tombée sur une petite pépite, une fois n'est pas coutume, sur BFM TV. Je ne regarde pas cette chaîne-là, je ne vous cache pas, mais là, en scrollant dans ma sélection de vidéos que j'allais vous faire, je suis tombée vraiment sur cette pépite. Alors c'est François-Xavier Bellamy qui saisit le président de l'Arcom pour savoir où ranger le temps de parole du président. Alors au départ, j'ai vu que président, je me suis dit, bon allez, ça va être Bardella, président du RN, non, non, président de la République. Il s'en prend directement à Macron, donc bon, voilà quoi. Donc François-Xavier Bellamy, eurodéputé en tête de liste LR aux élections européennes, s'exprime après l'intervention d'Emmanuel Macron à propos du conflit Ukraine ce jeudi lors de l'interview spéciale. Et donc vous allez voir que même la journaliste, elle n'arrive pas à lui faire fermer son clapet, elle essaye, elle essaye, mais elle n'y arrive pas. Donc c'est juste une petite partie de l'interview. Mais en tous les cas, je trouve que c'est intéressant de vous la partager. Alors, c'est parti, vous êtes prêts ? On y va, let's go ! On est à deux mois et demi d'une élection européenne. Vous croyez qu'on est dupe de ce qui est en train de se passer ? Moi, je m'attendais à ce que le président de la République qui convoque les Français devant tous les journaux télévisés de France, et vous voyez, vous êtes encore en édition spéciale, et c'est tout à fait normal, que le président de la République convoque les Français pour leur dire quelque chose de nouveau, pour les informer d'un élément particulièrement marquant. Là, en fait, on a eu le président de la République qui commente l'action du président de la République. Emmanuel Macron a plus parlé d'Emmanuel Macron qu'il n'a parlé de l'Ukraine ce soir. Il a parlé de sa propre position. Il a essayé de défendre son bilan. Il a tenté de justifier ses propres déclarations. François-Xavier Bellamy. Ce n'est pas la situation en Ukraine. Ce sont les déclarations du président de la République qui inquiètent les Français. François-Xavier Bellamy. De ce point de vue-là, je crois qu'il y a un vrai sujet démocratique. Pardon de le dire, c'est quand même important. L'Ukraine, ça n'est pas un sujet de politique intérieure. Et moi, je demande ce soir à l'Arcom, je vais écrire à l'Arcom, je saisis le président de l'Arcom pour savoir où ranger le temps de parole du président de la République ce soir. Parce que je suis désolé de le dire, mais voir un président de la République venir défendre le bilan de son gouvernement et l'action qu'il mène sur ce sujet, ça n'est pas l'idée que je me fais de ce que devrait être une démocratie normale dans un moment électoral. Parce que oui, nous sommes dans un temps de campagne électorale. Alors, François-Xavier Bellamy. Ça, c'est un fait. Mais alors, essayez tant bien que mal de le couper, vous avez remarqué. Enfin bon, bref, voilà. Je trouvais ça intéressant de vous en faire parler. LR, apparemment, se bouge. Parce qu'ils ont quand même, et j'ai fait une vidéo précédemment, qui est publiée normalement, où ils ont fait un sondage pour savoir s'il y avait 10 solutions, combien de sièges les LR perdraient. Donc, je ne vais pas vous dévoiler tout de la vidéo que j'ai faite sur celle-là, puisque vous l'avez vue. Voilà. Bon, j'espère du moins. En tout cas, voilà, je voulais vous faire part de ça. Pour une fois qu'il y a une pépite sur BFMTV, bon Dieu de bois, je me suis dit, il va falloir leur communiquer ça quand même. Voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, là, parce qu'elle ne dure vraiment pas longtemps. En tout cas, n'oubliez pas, le pouce, la cloche, l'abonnement, le don, la souscription, s'il vous plaît, pour aider la chaîne, réellement, c'est très important. Il y en a qui ont sauté le pas, il faut continuer à me soutenir, si vraiment vous estimez que ma chaîne le mérite, déjà, et que moi, je le mérite. J'essaie d'en vivre de YouTube, donc ça va être compliqué si vous m'aidez pas à avoir du meilleur matériel, surtout le PC, c'est très important, pour que je puisse, justement, au lieu de vous la faire en audio, vous l'auriez en visuel également. Ça serait quand même plus sympa, admettez-le. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, selon l'heure à laquelle vous la regardez. N'oubliez pas, portez-vous bien, prenez soin de vous, très important. Allez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle petite pastille comme ça, de chez Mams. Ciao !